Le stage est basé sur la commune de Brissac, au stade de Brissac du Marin. Nous, on leur propose différentes activités. Déjà, il y a des activités de foot tous les matins avec beaucoup de ballons. On leur propose des activités différentes de loisirs l'après-midi, souvent les après-midi. L'objectif du stage, on est sur de la cohésion ouverte à tous. Là, on est sur de la catégorie de U12 à U15, de 12 ans à 15 ans. Et de trouver une cohésion entre les enfants, pas forcément du même club, les rassembler pour participer au sport qu'ils aiment, donc le football. Le stage est ouvert à tous, que ce soit les féminines, que ce soit les garçons, que ce soit les différents clubs, les différentes régions. On est vraiment ouvert à tout le monde. Les enfants vont pouvoir être tous ensemble toute une semaine. Quand Nicolas m'a demandé de parrainer le premier stage de l'ESA à Brissac Football, moi, je n'ai pas hésité parce que j'ai été à leur place, à la place de tous ces gamins quand ils viennent faire des stages. Et puis, ça a toujours été un plaisir de rencontrer des gens. Donc, c'est vrai que je n'ai pas hésité une seconde. Sous-titrage ST' 501 Ravie de m'associer aujourd'hui à cette semaine sur Brissac pour ce stage d'une semaine avec les garçons, les filles et surtout envisager de faire du foot autrement avec du sport, des études aujourd'hui et puis une petite initiation à la diététique avec tous les enfants. Sous-titrage ST' 501 C'est le meilleur stage que j'ai fait dans toute ma carrière. On peut se défouler, on peut apprendre des choses, rencontrer des personnes, par exemple des anciens joueurs comme Laurent Viau et rencontrer aussi des personnes qui ont notre âge et se faire des nouveaux amis. Le stage m'a apporté de la connaissance, des amis, du bonheur et de la joie. Je remercie tout le monde, tous les enfants, tous les parents, tous les bénévoles pour avoir mis en place ce premier stage et vivement le prochain.